bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui donc j'ai le grand plaisir et de vous présenter le nuancier de Stéphanie de la chaîne StephColor63 donc elle nous a fait une présentation il y a deux semaines de son projet et Julia de la chaîne Rose Cocon a présenté le sien parce que Stéphanie lui en avait envoyé un au week-end dernier donc moi j'avais envie de vous présenter le mien aussi donc à la base c'était pas prévu que je vous le présente parce que j'avais pas encore créé ma chaîne Youtube et puis je ne savais pas s'il allait la créer donc là je me suis dit pourquoi pas le présenter parce que je suis vraiment contente de l'avoir en ma possession et puis c'est vraiment un bel objet donc voilà je voulais vous présenter mon nuancier que Stéphanie m'a offert je suis encore trop heureuse merci encore Stéphanie c'était vraiment un moment magique je n'y attendais pas du tout et puis en plus elle m'a fait rire si elle arrive et là elle m'offre quelque chose mais je me disais je ne m'attendais pas à avoir un cadeau et là quand j'ai déballé et j'ai vu ce nuancier j'en croyais pas mes yeux donc je suis encore franchement j'ai encore toutes les émotions elles sont là elles reviennent quand j'explique et ben merci encore Stéphanie c'est vraiment un fabuleux cadeau c'est en plus tu l'as fait voilà elle a fait tous ses nuanciers avec enfin avec passion elle a mis tout son coeur enfin voilà donc vraiment c'est c'est en plus du bel objet je trouve que enfin voilà c'est Stéphanie qui l'a fait enfin pour moi c'est une amie et c'est une grande elle est très très douée enfin voilà j'adore ce qu'elle fait tout ça donc vraiment c'est un honneur d'avoir son nuancier à la maison et puis il trône sur mon bureau il est vraiment magnifique ça fait vraiment objet de collection quoi vraiment c'est sublime je suis vraiment très très contente et très fière d'avoir ce nuancier donc moi vous voyez j'ai le nuancier Harry Potter donc elle a présenté dans sa vidéo de présentation mais du coup je tenais à vous présenter donc celui que j'ai voilà moi je l'ai rempli j'ai fait mes nuanciers crayon parce que donc voilà je précise c'est le nuancier crayon parce que après elle va sortir un autre nuancier avec c'est prévu qu'elle sorte voilà donc un autre nuancier avec tout ce qui est crayon accorélable crayon pastel néocolore gélatos distress stickers il y a quoi d'autre il y a beaucoup de choses les pannes pastels enfin voilà elle va nous sortir un nuancier avec les autres médiums là pour l'instant c'est le nuancier crayon de couleur donc il faut savoir qu'elle a tout fait main c'est vraiment artisanal elle a acheté les les anneaux la couverture tout le reste enfin et les petites décos et voilà elle a tout fait d'elle-même donc c'est sublime pour voir qu'elle n'est pas du tout dans le milieu du scrap mais franchement elle est vraiment très douée déjà qu'elle est douée très très douée niveau colo ben voilà elle nous fait en plus du scrap c'est magnifique donc là la première couverture en fait la première couverture et l'arrière c'est du simili cuir il y a des petits coins en métal pour pour renforcer et consolider les angles donc voilà devant et à la derrière sur les deux couvertures et voilà la couverture est très épaisse vraiment c'est du solide quoi c'est voilà enfin on sait qu'il va durer dans le temps de toute façon c'est le but elle fait pas ça pour dans une semaine il n'y a plus rien c'est pour ça qu'elle nous a fait un beau nuancier elle nous a vraiment consolidé voilà donc moi là vous voyez elle a créé une petite boîte et là pareil elle a mis des ongles en métal pour consolider encore une fois là en fait je vais être honnête avec vous je viens juste de voir que c'était en métal les ongles j'avais vu mais moi je pensais que c'était dans la ah ouais c'est en métal je pensais que c'était dans la comment dire la matière du de la du petit la petite boîte en fait mais non non elle avait mis des ongles en métal désolée en fait je n'avais pas regardé mon nuancier assez mais je fais que ça de regarder ce nuancier mais je n'avais pas qu'il était en métal donc on a la description du nuancier avec une jolie petite fleur pour le i enfin voilà et elle m'a fait donc le thème Harry Potter vu que je suis une grande fan d'Harry Potter donc franchement bravo Stéphanie parce qu'en plus je sais qu'elle n'est pas fan d'Harry Potter elle ne connait pas trop elle a juste regardé des films une fois chaque film quoi je précise une fois chaque film parce que moi j'ai dû les voir 30 fois chaque film et encore je suis gentille quand je dis 30 donc elle a réussi à nous retranscrire l'univers d'Harry Potter donc là elle a vraiment créé cette petite boîte de toutes pièces je ne sais même pas comment on a fait ça bravo Stéphanie encore une fois et on a le château de Poudlard en comment dire en 3D en fait qui ressort et on a la forêt interdite voilà avec un petit cerf de la neige avec Harry sur son balai et vraiment c'est sublime quoi et en plus voilà il est lumineux c'est vraiment magnifique donc là on a un petit bouton hop voilà c'est sublime donc ce que je ferai c'est que si je réussis parce que je ne suis pas très très douée en matière de montage de vidéos Youtube et compagnie mais il faut que je m'entraîne donc voilà je vais essayer de vous mettre la couverture éclairée dans le noir pour vous montrer franchement ce que ça fait parce que c'est vraiment sublime ensuite elle nous a fait donc il y a de la dentelle tout autour avec des petites fleurs donc c'est assez sombre elle a réussi à faire un truc c'est super beau ça en fait ça va bien avec le thème Harry Potter parce que Harry Potter c'est pas non plus les bisounours c'est pas très coloré c'est assez au final c'est assez comment dire c'est assez sombre voilà c'est vrai que le film on regarde c'est assez sombre tout le long du film c'est très sombre et donc elle a réussi à transcrire un peu vous voyez donc ce côté ce côté un peu sombre c'est sublime tout en étant raffiné c'est magnifique j'ai fait le nuancier moi entièrement j'ai pas mal de gammes vous allez voir enfin vous avez dû voir dans mes vidéos précédentes et voilà ça a pas bougé quoi c'est vraiment top du top donc je vais ouvrir le nuancier avec vous donc voilà donc quand on ouvre le nuancier donc on tombe sur la première de couverture et là elle nous a mis donc des marque-pages donc comme elle l'a présenté après je vous ai dit il y a Julia qui l'a présenté aussi la chaleur en scocon donc peut-être qu'elle va dire beaucoup plus de détails que moi je sais pas moi je vous présente mon nuancier et si vous voulez plus de détails après vous avez donc les vidéos de Stéphanie la vidéo de Julia et voilà hop donc moi je vous montre mon nuancier chouchou donc j'ai 4 marque-pages donc on a tous 4 marque-pages dans chaque nuancier donc moi forcément c'est sur la thématique Harry Potter donc là on a Harry avec la maison Gryffondor là on a la petite Mimi Géniard je vais oublier Cédric Diggory et Lord Voldemort voilà et donc chaque marque-pages voilà ils sont derrière on a une petite finition parce qu'il y a des petits anneaux là c'est vraiment bien fait les marque-pages sont très épais voilà donc on sait qu'ils vont ils sont solides c'est moi les marque-pages là je les ai remis dans mon nuancier pour vous le présenter mais ils sont dans mes livres en fait pour mes duos je les ai mis voilà les duos que j'ai à faire j'ai mis ces marque-pages là et voilà ils sont très solides ils sont top donc là j'ai une petite déco Harry Potter pareil donc c'est tout épais là c'est du donc ça doit être du simili cuir des petites attaches hop comme une petite ceinture en fait ça se tire derrière on a encore du donc c'est de la simili cuir c'est du c'est pas du papier quoi voilà donc sublime elle a mis beaucoup de stickers ça brille j'adore j'adore les paillettes et là on a une petite pochette donc pareil qui se descratch et qui se scratch bien sûr ça se scratch ça se scratch et pour les personnes en fait qui aiment bien suivre noter avec quoi ils ont fait leur colo donc l'illustration livre et matériel utilisé voilà donc pareil sur du bon papier c'est pas du papier imprimante pardon hop là on retrouve le le drapeau avec les les quatre maisons de Poudlard et donc là première intercalaire donc on peut voir mes crayons de couleur donc c'est pareil je crois que c'est des découpes et tout c'est super beau c'est vraiment magnifique là on a la baguette de Sureau là la baguette d'Harry donc on a les couleurs un peu vert rouge derrière là on a le serpent enfin vraiment c'est vraiment l'univers Harry Potter quoi j'adore je retrouve bien ça et donc là on arrive dans le vif du sujet donc on a notre nuancier parce que c'est la base à la base c'est un nuancier donc voilà on va parler nuancier quand même donc on a les Prismacolor donc moi je vous ai dit j'ai rempli mes gammes Polychromos ah oui donc il faut savoir il faut Julia l'a précisé aussi mettez bien une petite feuille de brouillon pour faire vos nuanciers parce que moi j'ai fait la bêtise de ne pas en mettre en fait bon je m'en suis rendu compte tout de suite heureusement parce que en fait les couleurs elles se comment dire ça du coup ça passe sur la feuille de la côté en fait ça se chevauche quoi si je colorie voilà j'ai colorié cette partie là et en regardant cette feuille là en fait les rouges avaient des teints sur les grilles vice versa donc du coup j'ai du gommer et repasser proprement donc juste mettre une petite feuille de brouillon entre chaque page quand vous faites votre nuancier j'aurais dû y penser franchement je n'y ai pas pensé j'ai trop pressé de le faire et voilà donc je précise il y a aussi les numéros de pages c'est une très jolie écriture voilà il y a le petit logo de Stéphanie voilà c'est très bien présenté c'est très très joli vraiment les polychromos les lightfast c'est raffiné voilà c'est le mot que je cherchais donc là on a l'éliminance donc pareil elle a enfin pareil pour dire encore elle a encore pensé à ça parce que c'est vrai qu'elle a vraiment fait dans le détail là elle a surligné pour nous les dernières couleurs qui sont sorties voilà pour bien distinguer les gammes enfin les gammes les dernières couleurs sorties donc elle a mis une surbrillance en fait pour qu'on reconnaisse les nouvelles les nouvelles teintes donc les pavlots je ne les ai pas les holbein et c'est du bon papier je tiens à le préciser c'est pas du papier imprimante c'est du papier clairfontaine vraiment un papier à dessin c'est vraiment du bon papier donc c'est génial un nuancier sur du bon papier en fait c'était vraiment la base Stéphanie c'est vraiment ce qu'elle voulait du faire en fait elle voulait faire son nuancier sur du bon papier et de là elle est partie je ne sais pas dans un délire elle fait une super belle déco et tout ça et elle s'est dit pourquoi pas en faire profiter les autres donc voilà c'est parti de là c'est pas du papier Amazon ou du papier imprimante quoi les Hero Digital moi perso je ne les ai pas les Mitsubishi non plus les Derwent Drawing les Derwent Metallic donc voilà c'est du papier épais les Procolor Color Soft les Arteza donc je ne les ai pas moi enfin si j'ai la boîte de 72 mais je ne les utilise pas donc je ne les ai pas je ne les ai pas je n'ai pas rempli le nuancier mais il faut savoir que Stéphanie en discutant avec des personnes elle s'est rendue compte que Arteza en fait ils ont sorti une gamme je ne sais plus en quelle année et l'année qui suit ils ont modifié les numéros et le nom des couleurs donc du coup il me semble qu'elle met les deux nuanciers dans dans l'objet nuancier quoi pour que la personne si la personne a la gamme de 2019 ou l'autre de 2020 voilà qu'il n'y ait pas de soucis que tout le monde puisse personne ne soit embêté voilà c'est plus simple de le dire comme ça donc ces fameux Arteza hop les Castellars les Coiner Polycolor que je n'ai pas non plus les Lyra que j'ai acquéris très récemment j'ai eu mon anniversaire et les Black Widow aussi donc je n'ai pas toute la gamme mais j'aime beaucoup ensuite une autre intercalaire donc là c'est les nuanciers vierges donc il y a beaucoup enfin il y a de quoi faire je ne sais plus combien franchement je n'ai pas noté les détails je vous fais vraiment une vidéo pour vous présenter mon nuancier il y a 35 cases il me semble par page et il y a 10 pages donc il me le semble sachant que donc ça fait enfin il y a 10 feuilles soit 20 pages de 35 cases donc on peut en faire du nuancier voilà il y a il y a vraiment moi j'ai mis les collines et voilà donc après vous voyez on peut en faire du nuancier sachant que déjà il y a beaucoup de gammes avant moi je ne remplirai jamais tout c'est impossible voilà vous voyez voilà donc là on peut en mettre des gamins donc là on va passer au combo avec la carte du maraudeur donc là moi je n'ai pas rempli encore parce que je note mes combos vraiment quand j'ai un combo coup de coeur mais franchement pour l'instant je n'ai pas de coup de coeur sur mes combos non je n'ai pas noté mes combos du coup mais c'est super pratique donc on a les feuilles enfin les feuilles les fleurs papillons plumes voilà les personnages les yeux les visages là si juste on veut on a envie de faire juste répertorier nos couleurs donc voilà et là on a plusieurs pages une parante fois il y a de quoi faire et elle a fait aussi donc une partie tracker et là on retrouve des pièces d'échec dans Harry donc les trackers donc pareil il y a pas mal de pages il me semble qu'il y a cinq pages des bêtises une deux non il y a trois pages trois pages recto verso quand même donc ça fait pas mal de tableaux donc voilà donc moi je les fais pas encore mes trackers donc c'est pour ça que je les ai pas remplis mais par la suite je compte les remplir et dernière intercalaire parce qu'elle aurait pu nous clôturer ça mes trackers et basta terminer rideau mais non elle nous a mis un dernier intercalaire donc pour protéger vraiment la dernière de couverture vu qu'elle nous a fait une jolie déco ici aussi et moi je retrouve mon petit coudlard express voilà avec un petit détracker très sympathique et donc voilà donc la dernière de couverture donc on retrouve les quatre maisons enfin voilà donc là c'est vraiment le Harry Potter si vous prenez si jamais vous choisissez une autre collection forcément ça sera autre chose donc là c'est magnifique quoi on retrouve vraiment potion c'est comme un journal en fait j'adore et là elle a mis une petite enveloppe avec donc aimanté parce que c'est voilà c'est vraiment top c'est aimanté avec des hop des échantillons de papier donc franchement c'est génial donc on a du stratmore il y a pas mal de stratmore oui je sais que Stéphanie elle est beaucoup stratmore et depuis quelque temps donc elle a découvert le Derwent Lightfast donc elle nous a mis un morceau de Derwent Lightfast donc franchement c'est super c'est une super idée parce que on va pouvoir essayer différents papiers quoi si jamais vous avez envie de savoir quel papier acheter sachant tel crayon ou telle gamme vous avez parce qu'il y a des gammes qui vont être un peu plus capricieuses sur certains papiers et vice versa enfin donc voilà on va pouvoir essayer donc recto verso bien sûr donc quand même ça fait un pour gribouiller c'est pas mal donc on a le stratmore tone grey tone tal je parle très mal anglais le bristol lisse le bristol vélin le coloré de pencil et le Derwent Lightfast donc franchement c'est vraiment top en plus ce papier ça coûte très très cher donc voilà ça serait dommage d'acheter un papier au final si on ne se sert pas donc je trouve que c'est une super idée d'avoir d'avoir mis des petits échantillons de papier puis oui c'est vrai que je sais que Stéphanie elle aime bien essayer ses nouveaux crayons ses nouvelles gammes sur certains papiers voir comment réagissent et tout ça moi pour l'instant je ne fais pas énormément de pdf donc comment dire je ne me suis pas je ne me suis jamais penchée sur ce sujet mais c'est vrai que c'est super sympa c'est pratique de pouvoir tester ses crayons sur du papier différent donc voilà elle a vraiment pensé à tout et la dernière de couverture donc on retrouve encore nos embouts métal pour protéger les coins et voilà donc mon fameux nuancier Harry Potter donc moi je suis trop heureuse donc là comme vous pouvez voir j'ai rempli mon nuancier donc j'ai pas mal de gammes donc voilà je l'ai quand même bien bien testé et ça n'a pas bougé la déco n'a pas bougé c'est vraiment de la bonne qualité c'est solide tout est nickel j'avais peur moi que ça s'abîme au départ comme Julia elle disait qu'elle avait peur d'abîmer sa fleur là elle a une grosse fleur en plein milieu j'avais peur aussi moi d'abîmer le cadre que je ne sais pas comment dire que ça soit cabossé en fait et non pas du tout vraiment c'est top c'est vraiment de la bonne qualité elle a fait ça vraiment c'est solide c'est super beau c'est raffiné voilà c'est vraiment c'est magnifique c'est quelque chose qu'on il n'y en aura pas deux pareils vu que moi je sais qu'elle vend un autre nuancier Harry Potter mais ça ne sera jamais le même vu que c'est fait main donc forcément ce n'est pas une machine qui le fait ce ne sera jamais le même identique voilà moi je trouve ça magnifique et puis vraiment l'idée de des scratcher ça pour pas que ça nous gêne enfin vraiment elle a vraiment pensé à tout c'est toujours fait main je le reprécise encore et encore c'est fait main c'est voilà tout est protégé tout est pensé quoi c'est vraiment magnifique j'ai vu des très très belles collections aussi celle d'Alice elle est magnifique il faut revenir à d'autres la couture celle de Julia est très très belle aussi et je sais aussi qu'elle fait elle est sortie enfin oui elle a elle a fait un nuancier donc là moi c'est le format A4 donc c'est le grand format et elle a sorti un plus petit format aussi ce que je tiens à préciser aussi c'est que Stéphanie en fait gagner un dans un concours donc qu'elle a présenté dans sa vidéo présentation des nuanciers il y a deux semaines donc elle parle de son concours donc si vous voulez aller voir sa vidéo n'hésitez pas elle fait gagner un nuancier qui est sublime aussi donc voilà je pense que je vous ai tout dit merci encore Stéphanie mille fois pour m'avoir offert ce beau cadeau quand j'ai vu ta petite tête là qui rigolait quand t'es arrivée je me suis dit qu'est-ce qu'elle m'a préparée à Stéphanie encore et je m'attendais vraiment pas à ça c'est vraiment un cadeau sublime merci mille fois merci 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 d'être là merci de me donner des conseils tu donnes des conseils à tout le monde enfin moi bon on se connait mais les personnes même qui ne la connaissent pas personnellement elle est toujours là elle répond toujours c'est vraiment une personne avec un grand coeur qui est adorable et je te remercierai jamais assez je suis vraiment voilà heureuse d'avoir ce nuancier et de t'avoir rencontré voilà donc je t'offrirai une boîte de mouchoirs à l'occasion quand tu verras cette vidéo je te fais des gros bisous encore une fois je remercie à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo à tous ceux qui l'ont regardé bon après ceux qui ne l'ont pas regardé tant pis pour vous vous n'aurez pas vu ce magnifique objet non je plaisante et voilà moi je suis trop heureuse et je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et voilà portez-vous bien prenez soin de vous salut ciao 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 c'est bon ciao ciao ciao